Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, première édition du Grand Oral, spécial bureau. J'ai en ma présence le bureau des élèves de Sciences Po X et le bureau des sports. Aujourd'hui, on va poser des questions à chacun des bureaux pour un peu présenter les programmes, les choses à venir pour l'année 2020-2021. On va commencer de suite, sans plus attendre, avec le BDS. Première question, présentez-vous, introduisez un peu le rôle que le BDS a dans Sciences Po. Du coup, je suis Guillaume, je suis vice-président. Le rôle du vice-président, concrètement, je fais un peu de tout, je suis dans le bureau restreint. Mon but, c'est surtout d'assister ce que fait Lucas, qui est président, et Pauline, qui est présidente aussi. Et de les assister dans un peu tout ce qu'ils font, de faire tout ce qui est démarches administratives, etc. Et tout ce qui est un petit peu ingrat. Et voilà, après, un petit peu pareil que tout, le reste du bureau restreint. On fait un peu de tout, que ce soit dans les contacts, dans l'organisation. Ce vendredi 4 septembre, il y aura le forum des associations sportives. Vous pouvez un peu expliquer à quoi on peut s'attendre, quels sont les sports qui vont être présentés ? Oui, bien sûr. Du coup, on repart sur les mêmes bases que l'an dernier, c'est-à-dire faire ça à Carca. Donc le complexe Carcassonne, qui est assez grand et pas très loin, donc c'est assez pratique. Après, on a eu envie de faire ça mieux que l'an dernier, dans le sens où l'an dernier, c'était un peu fait à la va-vite. Il n'y avait pas grand-chose d'organisé. Et en fait, les gens partaient rapidement, une fois qu'ils étaient allés voir les 2-3 Manitou qui les intéressaient. Donc nous, notre but, c'était de profiter de cet événement, à la fois pour se présenter nous, et à la fois simplement pour que ce soit un vecteur d'intégration supplémentaire. Donc ce qu'on a essayé de prévoir, c'est de faire des sortes d'Olympiades, mini-compétitions. Bon, on a choisi pour le moment 3 sports principaux qui sont le foot, le rugby et le basket, parce que c'est quand même 3 sports relativement populaires. Et puis, c'est assez simple à organiser en termes de terrain. On a ça. On a réussi à privatiser des petits espaces. Et puis, en dehors de ça, repartir sur les mêmes bases que l'an dernier, les Manitou se présentent, etc. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'ambiance, qu'il y ait un peu plus d'animation, autre que simplement les Manitou qui parlent. Voilà, donc... Aussi, pour les nouveaux arrivants, pourriez-vous expliquer un peu la différence entre les AS de Sciences Po et le sport à la fac ? Qu'est-ce qui va différer les offres des sports, etc. ? Justement, pour parler d'expérience, j'ai fait le sport à la fac. Et essayer vraiment d'intégrer une AS, c'est quand même toujours mieux, dans le sens où tu rencontres plus de personnes, etc. Donc, la grande différence, en fait, avec les AS, c'est que les créneaux ne sont pas forcément aménagés pour l'emploi du temps de Sciences Po. C'est-à-dire que, déjà, c'est un petit peu loin par rapport au centre. Et en plus, il faut prévoir que ce soit forcément... Enfin, ça peut être le vendredi matin, ce qui n'est pas très plaisant de faire du sport après une soirée en général. Ça peut être un peu tard. Même des fois, si vous vous inscrivez trop tard, vous pouvez finir à Marseille, etc. Donc, le mieux, c'est vraiment de s'inscrire dans une AS. Et en plus, comme le disait Guillaume, c'est le vecteur aussi d'intégration, puisque tu rencontres pas mal de personnes de différentes promos qui ont un centre d'intérêt commun avec toi, qui est ce sport, etc. Puis, il y a plein de soirées qui sont organisées par les différentes AS. Donc, ça renforce des liens. Et puis même, c'est toujours plus sympa de pouvoir être dans une AS, puis il y a le CRIT, comme vous en avez certainement entendu parler. Si le corona, il veut bien qu'il y ait le CRIT. Ouais, donc, les AS, c'est... Il y a pas mal de choix. Il y a pas mal d'AS de danse. Il y en a 4 ou 5. Il y a pas mal d'AS de sport co. Il y a du tennis, de la natation. Il y a vraiment de tout. Après, au CSU, vous avez de la lance grecque. Donc, c'est très intéressant aussi. Oui, mais si vous pouvez tenter le maximum d'AS, allez-y. Vous regretterez pas dans tous les cas. Ça va, merci. Du coup, tu parlais du CRIT. Du coup, je vais vous demander un peu quels étaient les grands projets pour le BDS cette année. Déjà, les mêmes que l'année dernière. On va repartir sur la soirée d'intégration, qui est normalement le 17. Mais on sait pas encore si ça sera le 17. Le West, qui est le Wicked Ski. Pareil. Enfin, là, tout dépend. Tout est un peu incertain par rapport au Corona, comme tout le monde s'en doute. On a aussi le tournoi FIFA, qui est dans une plus petite mesure. Enfin, des tournois de jeux vidéo, etc. En rapport avec la danse, le kart, FIFA, donc classique. Et le CRIT, bien sûr. Donc, on peut pas trop témoigner, puisqu'on n'a pas connu le CRIT. Mais de ce qu'on a entendu, c'est parfait, c'est génial, c'est la fête, c'est bien. Donc, le CRIT et la soirée pré-CRIT. Et éventuellement, le pré-CRIT. Mais on va rester optimistes, mais tranquilles quand même. Et sinon, en bonus, il y a éventuellement la soirée de désintégration ou le week-end de désintégration. Et voilà, pas mal d'événements assez variés, assez cools. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer au bureau des élèves. Donc, pour commencer, présentez-vous un peu. Et après, présentez l'asso. C'est quoi votre mission au sein de Notre Bonne Maison ? Je m'appelle Nathael et du coup, je suis la présidente du BDE. Alex, membre du BDE. Raphaël, Paulcom, BDE. Le BDE, c'est le bureau des élèves, des étudiants. Et c'est ceux qui s'occupent de l'intégration, des galas aussi, galas d'hiver, galas d'été. Et voilà, les trois premières semaines de septembre, c'est les trois premières, c'est pas ? C'est nous qui allons organiser la plupart des événements. Après, il y a d'autres assos qui vont s'en occuper, comme le BDS, qui vont faire certains événements. Mais c'est nous qui faisons la plupart des événements. Et le but, c'est que toutes les promos puissent se rencontrer lors de ces trois semaines. Et donc, du coup, pour les trois premières semaines d'intégration, à quoi les premières années peuvent s'attendre ? Tout. Tout. On dévoie à tout. Ça va être super. Mais oui, il y a pas mal d'activités prévues. Enfin, je ne sais pas, il y a la randonnée à la Sainte-Victoire, des soirées à Aix, on va aux îles Frioux, à Marseille, bref. Tu as surtout la modification d'intégration, en fait. Exactement. On a surtout mis en place un système qui permettra d'avoir des familles, donc des groupes d'intégration qui seront plus conséquents que ce qui était fait auparavant, puisqu'avant, on était séparés en 12, 14 groupes. Là, on sera vraiment en 6 groupes, 6 familles, qui permettront d'avoir vraiment un lien entre les différentes promotions, puisque là, Nat, je crois que tu es en train de voir pour les quatrièmes années, pour qu'ils rejoignent justement les familles. Donc, ça veut dire qu'il y aura vraiment un lien entre 1A, 2A, 4A. Et si c'est gardé les années ensuite, on verra si on pourra même avoir des gens en troisième année qui pourront continuer à témoigner pour les départs à l'étranger, etc. Donc, ce sera vraiment un moyen d'augmenter encore la cohésion dans la promo et inter-promo. Et justement, le but, c'était d'organiser tout au long de l'intégration des défis pour, à la fin, faire une coupe des familles. En gros, c'était une compétition tout au long de l'intégration. Et voilà, à la fin, il y aura un gagnant. Et voilà. Ça marche. Du coup, comme l'a mentionné Solane, le Covid apporte un peu de problèmes à tous nos projets. Et du coup, par rapport à ça, comment allez-vous gérer un peu la situation via le Covid ? Quelles vont être les mesures prises ? On a essayé de mettre en place des petites solutions à moindre échelle par rapport aux défis, etc. pour pouvoir justement augmenter le nombre de personnes qui vont porter le masque, enfin, les inciter à porter le masque grâce à cette compétition. parce que, malheureusement, obliger à porter le masque, c'est quasiment impossible. On ne va pas faire la police pendant toute l'intégration, je pense. Mais c'est vrai que mettre en place des jeux, en quelque sorte, autour du fait de porter le masque, ça ne peut que les aider, justement, les inciter, en fait, à le faire. Et puis sinon... Pour les événements qui seront en extérieur, ça sera déjà un peu mieux que tout ce qui est en intérieur. Et ce qui est en extérieur, bah oui, en vrai, on va juste obliger à porter le masque. On ne peut pas se permettre, étant donné le fait aussi qu'on est dans une zone rouge, on ne peut pas se permettre de lesigner là-dessus, en tout cas. Mais sinon, voilà, comme disait Alix, les jeux et tout, ça peut permettre de les motiver. Ça marche. Et enfin, tu avais vite fait mentionner Nathel, mais du coup, quels autres événements le B2 compte organiser pour le reste de l'année, hormis, du coup, l'intégration en septembre ? Bah alors, il y a les galas. Du coup, galas d'hiver, galas d'été. Et le reste, on réfléchit, mais on n'a pas encore décidé. Vu qu'il n'y a pas de week-end intégration, voire, par contre, on peut le remplacer. Ouais. Ça marche. Et du coup, maintenant, on va juste faire un petit retour sur campagne, étant donné, voilà, comme elle a été avortée à cause du corona. Donc du coup, question pour tous les trois, qu'est-ce que ça fait d'être... Pour l'instant, on ne s'en rend pas trop compte. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Mais je pense, là, ça va venir, c'est quoi ? C'est dans deux jours, il y a l'après-entrée, là, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Donc, ouais, ça va nous tomber dessus vide. Mais, ouais, de toute façon, c'est la fin de... l'aboutissement de quoi ? Genre deux, trois mois de travail acharné. Ouais, un peu plus même. Enfin, on a commencé genre fin novembre, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on les refaits, quoi. C'est super. Et la campagne, pour une bonne expérience à refaire ? Iconique. C'est le mot. Ouais, c'était sympa. En plus, vu qu'on se connaissait mal, ça nous a permis, en plus... Pas tous. Les trois quarts, quand même... Regarde, moi, je ne te connaissais absolument pas. Tu avais... Prune et Laura, il y avait Anna qui ne les connaissait pas. Enfin, on avait... On n'avait pas vraiment de lien. On n'était pas un grand groupe de potes, en quelque sorte. Et du coup, ça a permis vraiment de faire de nouvelles rencontres et c'était super sympa de ce point de vue, je pense. Et ça a vraiment créé un groupe de potes, au final. Genre, avant, je ne vous aimais pas. Ça va. Et enfin, est-ce que vous avez préféré durant la campagne, que ce soit un pôle ou un événement ? Ouf, mec. Oh, c'était le tout, tu vois. Genre, ça fait cliché, mais c'était toute la... Le parvis, c'était vraiment non. Le parvis, c'était incroyable. C'était trop bien. L'ambiance, en général, tu vois. On avait toujours un truc à faire, on avait toujours des gens à voir. Même les pôles ménages, c'était... Ça marche. Donc, maintenant, on va passer aux questions croisées. Donc, des questions adressées aux deux bureaux. Et le but, ça sera donc d'être le plus rapide à répondre. Première question. Le nom du dernier cripte à Aix. Tu l'as ? À Péricrite ? Exact. Moi, je pensais que c'était le dernier. Genre, je vais dire à la gloire de... Oui, à la gloire de mon cripte. Deuxième question. Où s'est déroulée l'intégration l'année dernière ? Le week-end d'intégration, pardon. Je ne sais pas qui c'est, toi. C'est toi, je crois. C'était dans le Verdon, de Sion. Le nom exact, gros. Non, impossible. On n'avait pas de réseau. Non, le nom exact, chaud. Je ne me suis pas géocalisé pendant le week-end. C'était le lac de Sainte-Croix. C'est pareil, le purple de Sainte-Croix. Un demi-pro. Allez, un point chacun. Deux, on va dire. D'où vient l'expression un front ? C'était... Il me semble, c'était un gars genre pendant le crit et ils étaient un peu éméchés et genre, il a commencé à crier mais vraiment genre en disant un front et je crois que c'est parti de là. Mais de base, ce n'était pas du tout réfléchi. Oui, genre, c'est un peu gros dans le bus du crit pour être précis. Bah, un prochain cas, c'est parti. Et combien de fois chante-t-on la chanson La Payade lors de l'intégration ? Un million, cinq cent mille. cinq cent vingt-sept mille six cent quarante-trois. C'est plus ou moins ça. Jusqu'à ce que Mort s'en suive. Et enfin, dernière question. Le thème du Wey, donc il restait une piste, le Wey, de l'année dernière. La Murge de Berlin. La Murge de Berlin. Rajoute un point. Non, non, non. Vous n'avez pas été assez vifs. Mais comment il a vu ? Franchement, il y a un grand coup. trois partout, quatre partout, je ne sais plus. Maintenant, on passe à une question type, question pour un champion. Donc, je vais commencer à décrire quelque chose, quelqu'un ou quoi. Et le premier à trouver, enfin, vous savez. Opérant AX depuis 2014, spécialiste du droit à la tête d'un établissement au Paravent. Oui ? Franck, non. Ok, donc, 5, 4 pour le BDS. Attends, je ne suis pas concentrée, je suis dague. Donc, c'est un ensemble, le truc. Essentiel, mais parfois perçu comme superflu, je souffre d'une image ambiguë auprès des étudiants, incomprise, mal aimée. Je serai pourtant essentiel aux 1A, 2A, 4A et même 3A dans leur vie dans notre bonne maison. N'oubliez pas de passer par nos bureaux pour vous inscrire, cela dit. L'administration. Qu'est-ce qu'on a ? C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, 6, 4. Je suis pas femme. Super. Il reste deux questions, donc il va falloir, c'est le moyen d'égaliser. Mobile, agile, je me faufile dans les rues d'Aix, réveillant parfois les étudiants. Oui ? Des rats. Non. Diabline. Diabline. Oui. Oh putain, incroyable. Dernière question, peut-être l'égalisation. lieu de rendez-vous et de ravitaillement, opérationnel 24h sur 24. Pizza Capri. Non. Panino. Panino. Panino, oui. Ah, pique, pique, obligé. Le Paul Pagno. Du coup, j'ai plus de questions à faire improviser un truc. J'ai pas de questions qui me viennent. OK. Je suis jaune. Le pastis. Putain. Victoire du BDS. C'est l'esprit compète. Merci du coup au BDE et BDS. Merci à toi d'être revenu sur le plateau d'Athes en Provence. Et voilà, on espère vous revoir très bientôt lors des événements. Bien sûr. Et voilà, un dernier mot ? Le crit, c'est demain. Le crit, c'est demain, oui. Tja là. Pour le BDE. Pour le BDE, rendez-vous à l'entée. OK. Sous-titrage ST' 501